Aujourd'hui, nous célébrons le quatrième dimanche de Pâques, dimanche qui est consacré à la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. C'est le dimanche que nous connaissons sous les titres de « Dimanche du bon pasteur ». Parlons maintenant de la vocation sacerdotale. En effet, cette vocation est certainement un mystère de Dieu, mais elle est aussi un chemin de paix, de joie, de sanctification. Le père Salvatore Mellone, prêtre qui était malade d'un cancer de 38 ans et qui était en phase terminale, était ordonné prêtre en 2015, un peu d'urgence parce que la situation était très difficile. Donc, on lui avait donné la possibilité de l'ordonner prêtre, diacre prêtre, pratiquement dans la même cérémonie. Donc, pour qu'il puisse, en fait, célébrer quelques messes et pouvoir vivre ce ministère sacerdotal en fin des vies. Et alors, il a écrit au pape François qu'il a téléphoné et puis, après sa première messe, il a écrit, il a célébré sa messe chez lui à la maison. Et donc, là, il a écrit ce texte qui est très beau et qui montre, justement, la beauté du sacerdoce. Je cite On sent beaucoup la responsabilité parce que, quand même, le ministère sacerdotal nous appelle à être des vrais témoins du Christ. Mais, de toute façon, tant qu'on a la joie, tant qu'il y a cette grande force de miséricorde qui t'arrive de Dieu, ce témoignage te rend heureux. Juste avant ma première messe, j'ai vraiment une grande sérénité, une grande paix qui me permet d'embrasser un peu tous les mondes et qui me donne de vivre, je peux le dire très emblément, la béatitude et la vraie joie. Fin des citations Voilà, donc, nous voyons alors que cette question de la vocation sacerdotale est très importante. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des crises des vocations. On le fait, en quelque sorte, un champ des batailles. Et c'est vrai, il y a une crise des vocations. Mais il faut que nous nous posions la question. Dieu, ce serait-il d'appeler les gens ? La possibilité d'entendre l'appel de Dieu, n'est-il pas peut-être gêné par les tumultes extérieurs et intérieurs, souvent dû à un manque de foi ou de prière ou de silence ou d'écoute ? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de crise des vocations, mais plutôt une crise de la vie chrétienne. Brutalement, le cardinal Lustiger disait, si les églises étaient pleines, il n'y aurait pas de crise des vocations. Bon, et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement ? Et je crois que nous pouvons dire d'abord qu'il faut être conscient qu'en tant que peuple de Dieu, nous devons travailler pour les vocations. C'est une mission qui appartient à tous. Et tant que nous, les chrétiens, et prêtres, et religieux, et laïcs, et surtout les laïcs, ne prennent pas cette mission comme propre et comme fondamentale, nous n'aurons pas les vocations, enfin, ce réveiller des vocations. Saint Jean-Paul II disait, « Il est plus que jamais urgent aujourd'hui surtout que se repente et s'enracine la conviction que ce sont tous les membres de l'Église, sans en exclure aucun, qui ont la grâce et la responsabilité du souci des vocations. » Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? D'abord, encourager les prêtres et les religieux, religieuses, à l'interne de chaque communauté, à donner de l'importance aux missions catholiques et à l'étude des missions et des besoins de l'Église, mais des besoins de l'Église, pas les besoins sociaux de l'Église, mais le besoin spirituel, surtout parce que les vocations, notamment les vocations sacerdotales, sont pour cela, pour les biens sociaux, tout le monde peut faire cela, mais pour faire un sacrément, c'est seulement les prêtres qui peuvent faire cela. Disait le père parleumane, le bienheureux parleumane, le fondateur de l'union missionnaire du clergé, « Tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer son épouse. » Alors, il disait, « Le nombre de vocations à l'apostolat augmenterait et le jeune prêtre religieux grandirait avec un intérêt plus vif, profond et pratique si l'on parle de l'Église et de besoins de l'Église. » Le pape François disait, « L'amour de l'Église te pousse à la faire connaître, à sortir de toi-même pour sortir prêcher la révélation de Jésus. » Dans les contextes de la mission, je crois que l'Église doit cheminer un peu plus, se convertir un peu plus, parce que l'Église n'est pas une ONG, mais c'est l'épouse du Christ qui est le plus grand trésor, Jésus. Donc, la première chose, alors, c'est parler vraiment des missions, des besoins spirituels de l'Église aujourd'hui. Ensuite, prier. Car le Saint-Esprit n'a déserté ni l'Église ni notre monde, malgré tous les obstacles actuels, des jeunes sont capables de répondre à l'appel de Dieu pour une vocation sacerdotale ou une vocation religieuse. Et ils sont capables d'en répondre avec générosité et joie. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des réseaux de prières pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous faisons, par exemple, avec le jeûne de notre paroisse cathédrale, une fois par mois, l'adoration, les chapelets pour les vocations. Mais maintenant, depuis quelques temps, nous avons commencé les 40 heures des prières pour les vocations. Trois fois par mois, trois jours par mois, nous prions 40 heures pour les vocations sacerdotales et religieuses. Dans ces sens, disait le pape François, dans une visite aux religieux de Naples, « Tu pries ? » « Oui, je prie. » « Je demande, je rends grâce, je loue le Seigneur. » « Mais tu adores le Seigneur ? » Nous avons perdu l'essence de l'adoration des dieux, disait-il. Il faut reprendre l'adoration des dieux. Et dans l'adoration des dieux, il faut prier pour ses vocations. Puis ensuite, il faut soutenir les jeunes qui s'interrogent sur une possible vocation. À l'heure actuelle, il faut beaucoup plus de temps pour choisir sa voie et mûrir une décision ferme. Sans doute, nous faut-il prendre des initiatives variées pour accompagner de manière personnalisée les garçons qui se demandent comment discerner un éventuel appel de dieux ou sacerdoce. Et c'est pour cela qu'il est important de reprendre le chemin de la direction spirituelle comme accompagnement vocationnel. Si nous abandonnons les jeunes qui se posent des questions, nous n'aiderons jamais les vocations sacerdotales ou religieuses. Ensuite, il faut parler sans peur directement et clairement de la vocation sacerdotale. Car tout ce qui est humain passe par la parole et ce qui ne se parle pas finit par de périr. Il est important d'oser parler des vocations et d'y appeler dans le respect de la liberté des consciences, bien entendu. Mais ce n'est pas mauvais et méchant parler et proposer la vocation à quelqu'un, surtout quand on voit que la personne peut avoir des conditions pour accéder à cette voie. Et ce n'est pas nouveau cela. Combien de gens nous connaissons qui ont devenu des prêtres, des missionnaires extraordinaires, tout simplement parce que quand ils étaient des enfants de cœur, des servants de messe, on leur avait dit « Tu n'as jamais pensé à être prêtres ? » Et à ce moment-là, ils ont dit « Ben oui, pourquoi pas ? » Ils ont commencé un cheminement et un chemin de discernement. Bon, donc, il faut parler de la vocation. Il ne faut pas avoir peur de parler de la vocation. On essaye aujourd'hui de proposer des solutions pratiques à la question de la crise des vocations, mais aucune de ces solutions n'est pas ni par la prière, ni par la proposition de la vocation, ni par l'accompagnement spirituel des possibles vocations sacerdotales religieuses. Donc, ce n'est pas le problème de la crise des vocations. Le problème, c'est que nous n'avons pas le courage de faire face à la question des vocations sacerdotales. Je termine avec les paroles du pape émérite Benoît XVI lorsqu'il avait commencé son pontificat. C'est lui qui fait entrer le Christ dans sa vie ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent largement les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se libèrent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Chère Jeanne, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit les centuples. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. que le Seigneur nous donne cette grâce de travailler efficacement pour les vocations sacerdotales et religieuses. Sentons-nous tous appelés à cette mission, mission de travailler pour les vocations. Que Dieu nous rende en son couple les efforts que nous ferons pour les vocations sacerdotales. de la vie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?